Des marabouts étrangers recrutés par des entrepreneurs véreux, en l'occurrence d'origine ouest-africaine, pour envoûter les autorités gabonaises. Un ministre DTP, ministre Marine Marchand, directeur général des marchés publics, etc. C'est donc ce qui explique que quand on va interroger un DG, un ministre, pour lui demander pourquoi avoir cédé tel marché à telle entreprise, à tel entrepreneur, sachant bien qu'il n'a pas d'expérience ou que l'entreprise est carrément fictive. Ce dernier ne pourra pas vous répondre parce qu'au moment de la signature, il ne savait même pas ce qu'il signait. Parce que ces gens procèdent, pour la plupart d'entre eux, au maraboutage. C'est-à-dire que quand il y a appel d'offres, ils vont simplement prendre les noms des différentes autorités, DG des marchés, DG des TP, DG de la marine marchande, DG de la douane, DG de que sais-je encore. Ils envoient donc ces noms avec les photos des intéressés à l'homme marabout dans leurs pays respectifs, avec pour recommandation d'envoûter les autorités compétentes afin que ces derniers, quand ils verront ces hommes d'affaires véreux-là en face d'eux, ne puissent pas faire autre chose que de simplement leur céder les marchés. Nous sommes tombés sur des audios où un certain nombre d'affaires, ouest-africain, burkinabé en l'occurrence, envoient des noms des membres de l'actuel gouvernement avec des photos à ces marabouts dans son pays d'origine afin que ces marabouts-là procèdent à l'envoûtement des autorités pour que tout ce que ce dernier va dire, qu'on gobe ça comme si on buvait du lait. Ça peut paraître extraordinaire, mais c'est pourtant la vérité. Et nous le disons preuve à la puce. Pour accéder au ministre, pour que le ministre cède, si le ministre est difficile d'accès, on envoûte comme ça son directeur de cabinet ou son conseiller, le plus proche son conseiller qui semble être son homme de confiance. On va l'envoûter lui pour que lui influence la décision du ministre. Parce que quand on se rend compte que si ce conseiller ou ce directeur de cabinet parle au ministre, le ministre écoute tout de suite, sans sourciller, on va donc envoûter ce dernier et ce dernier va faire signer tout ou n'importe quoi au ministre. Mais lui-même ne sait même pas ce qu'il fait signer. Et quand on lui posera la question, il ne saura même pas quoi justifier. Pour vous en convaincre, écoutez ces audios. Allo, voilà, donc il faut expliquer au vieux là et puis au roi là. Comme ça passe souvent, il faut expliquer en langue. Le bélem abdoul ou arabe là, c'est le, on va dire quoi, c'est celui-là qui est devant. C'est celui-là que tu connais, le ministre. Donc tout ce que lui doit dire au ministre là, le ministre ne doit même pas dire non. Voilà, c'est oui seulement. Le deuxième là, Jonathan là, c'est le ministre. Le troisième là, c'est douane là. C'est douane là. Lui c'est, on m'en rappelle, le directeur de cabinet. Voilà. Oui, j'ai envoyé deux noms là. Le premier nom là. Hein, ce qui comprend là, qui m'écrit. Le premier là, c'est le nom du ministre. Lui, tout ce que nous lui dis, c'est ce qu'il fait. Mais le deuxième là, c'est son conseiller. Son conseiller, on va dire son directeur de cabinet, c'est son conseiller. Mais là, on ne sait pas ce qu'il a. Il bloque nos dossiers là. Alors que lui, il doit être comme Canard, comme l'autre. Ce qu'on demande là, il fait. Si tu peux faire un travail rapide pour vraiment la tâcher quoi, je ne sais pas. Ça va vraiment nous plaire. Je t'attends. Merci. Le nom que j'ai t'envoyé, c'est le nom de quelqu'un qui doit m'appeler. Il paraît qu'il veut me donner un gros marché. C'est le ministre des Mines. Donc, pas pour rien que j'ai t'envoyé le nom là. Je vais t'envoyer après, il faut l'expliquer aussi. Certains de ces hommes d'affaires ouest-africains verreux auraient déjà même été épinglés. Certains feraient l'objet d'enquêtes minutieuses de la part de la Direction générale de la documentation de l'immigration, d'autres même de la part de la contre-ingérence ou de la DGR. Certains auraient même déjà été épinglés et répondraient actuellement de leurs actes devant les autorités compétentes. Voilà donc les pratiques qui avaient cours. C'est ce qui explique qu'à un certain moment, des marabouts béninois ont cru pouvoir faire pression sur le CTRI et le président de la transition, Brice Clottero-Liguignema, en semenant ce dernier d'accepter que des marabouts béninois reviennent et reprennent leur fonction avec rang et prérogative au sein des arcades décisionnelles du pays. Ces derniers prétendaient que le pouvoir du Gabou est détenu au Bénin. Mais aucun d'eux, l'on s'en souviendra, il faudra le noter, n'a répondu à l'invitation au défi à eux lancé par le prophète Bénin Gwambina qui leur demandait de se retrouver au stade de Nzanyon pour faire la démonstration de puissance, la démonstration de force. Voilà donc les pratiques qui avaient cours. On prend les noms d'un ministre, on prend les noms de tel DG, on l'envoie chez les marabouts. Parfois, certains, selon nos informations, prenaient même l'avion ici, allaient directement dans leur pays, faire une séance de maraboutage, on va envoûter telle autorité et puis bon, quand ce dernier va se présenter, on ne prendra même pas la peine de regarder s'il remplit aux conditionnalités. C'est ainsi même que beaucoup de marchés auraient été cédés de gré à gré. C'est-à-dire sans appel d'offres. On veut construire une route, on n'a même pas besoin de faire un appel d'offres, puisque les autorités sont maraboutées et puis avec des pions dans certains ministères, dans certaines directions générales, avec des pions là qui ont notamment pour mission d'informer le promoteur ou les promoteurs verreux. Chaque fois qu'il y a un projet de construction de tel marché, de telle école, de telle route, de tel pont, de tel quoi, on informe donc ces hommes d'affaires ouest-africains verreux là et ces derniers vont activer leur conglomérat, leur groupe, puisque leur réseau de puissants marabouts dans leur pays. Et c'est ainsi que les autorités sont envoûtées. Et bon, vous allez voir comme ça qu'il y a eu le projet de tel édifice, on n'en a brièvement parlé ou qu'on n'en a carrément pas parlé du tout. Et un matin, on vous montre juste à la télévision un ministre qui est allé inaugurer tel édifice. L'appel d'offres a été lancé quand? On ne sait pas. Mais par la suite, il y a des problèmes parce que le bâtiment n'a pas été construit dans les règles de l'art. Voilà donc la vérité. Et beaucoup ont été pris dans la nace, beaucoup sont en train d'être épinglés. Et il y a notamment d'autres ceux qui ont même été épinglés par la tasse que force. Parce que quand on se met à vérifier, il faut savoir qui avait le marché de construction de telle route, de tel pont, de tel échangeur, de telle école, de tel autre édifice. Il y a certes des entreprises qui ont été répertoriées, qui ont été retrouvées. Mais d'autres, ce n'est même pas qui c'est, ce n'est pas où ils sont totalement volatilisés. Et quand on va vérifier pour demander, mais vous, vous avez cédé tel marché à telle entreprise, mais qui n'existe pas. Comment est-ce possible ? L'intéressé ne peut justifier. Voilà donc la triste réalité. Voilà donc à quoi carburaient ces gens. Voilà donc à quoi le Gabon était réduit. À une forme d'esclavage où des autorités étaient brises comme ça dans la nace. Certes, toutes les autorités n'étaient pas toutes maraboutées. Il y avait également beaucoup de corruption dans cette affaire. Mais pour l'essentiel, c'est ça. Et ces gens ont cru qu'ils pouvaient en faire autant avec le CTRI. Mais malheur, on a pris parce que beaucoup se seraient donc déjà fait épingler. Et d'autres feraient l'objet d'enquêtes minutieuses. Voilà donc l'information. Très bien. On avance. Merci. Merci.